Les JO 2024 sont déjà un total fiasco alors que ça n'a pas encore commencé. Déjà, souvenez-vous, on avait fait une première vidéo sur les premiers retours. Il y a Paris qui est entièrement barricadé, on ne peut plus circuler. Du coup, les gens en ont marre, quittent la ville. Les commerces s'effondrent, ils n'ont jamais fait un chiffre d'affaires aussi bas alors qu'ils s'attendaient à une hausse, au contraire. On a vu les logements insalubres des touristes parce qu'ils ont expulsé les étudiants, parce qu'ils sont pauvres, pour revendre les logements Croust aux touristes sauf que les logements Croust sont remplis de bestioles en tout genre, dans des conditions exécrables, etc. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu les conséquences que ça a sur les commerces, tout ça. Donc là, c'est un mec qui fait une petite vidéo. qui nous montre que le Coca-Cola, son pauvre verre de Coca de merde, là, il coûte 14 euros. Je coupe le son. Il a pris un Coca classique, d'accord ? Et là, le mec nous montre la carte. Boisson fraîche, donc il y a Coca-Cola 0. Là, il y a Evian, une bouteille d'Evian, de l'eau. D'accord, on va regarder les prix. Donc le Coca est à 13,50 euros. L'Evian, l'eau, est à 13,50 euros. 12,50 euros, 14 euros, 13,50 euros, 13,50 euros, 14,50 euros. C'est quoi, 14,50 euros, un peu plus cher ? Ah, il a son doigt dessus, on ne voit pas. Ça, ça doit être de l'Ice Tea, déglacé. Il a combien l'Ice Tea ? 13,50 euros, ok. Non mais sans déconner. Et pourquoi vous allez là ? Parce que le mec se plaint du prix, mais il y va quand même. Tu vas au carrefour du coin, tu prends une bouteille de 2 litres à 1,50 euros. Enfin, je ne comprends pas. Ici, on est sur BFM TV et ils ont mis en place le pass jeu. Après le pass sanitaire, après le pass énergétique qu'on aura bientôt, ne vous inquiétez pas. On commence à parler du pass jeu. C'est un pass qui est obligatoire aujourd'hui pour circuler à Paris. C'est un pass qu'on doit présenter pour justifier qu'on travaille dans cette zone. Si tu ne travailles pas dans cette zone, tu ne peux juste plus y aller. C'est interdit, il faut un pass. Ce n'est pas une blague. Je mets un filtre. Alors, concernant la fluidité, je vais vous montrer justement sur ces images de Jean-Baptiste Margota. Vous voyez, ce n'est pas forcément très fluide. Il y a un petit peu d'embouteillage puisque tout le monde n'était pas au courant des nouvelles règles. Alors, ici, on est vraiment juste à côté de l'île de la Cité qui fait complètement partie de ce périmètre gris appelé CILT pour sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Alors, pour accéder à ce périmètre gris, il vous faudra obligatoirement un pass jeu que vous pouvez obtenir sur le site du gouvernement du même nom. Ce pass jeu permet aux cyclistes et aux piétons de rentrer dans cette zone grise à condition d'avoir une bonne raison de le faire. C'est-à-dire, par exemple, si vous travaillez sur l'île de la Cité ou si vous avez un rendez-vous médical d'urgence ou encore un rendez-vous de justice. Pour les automobilistes, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, comprenez bien que tous les restaurants qui sont dans cette zone n'ont plus de clients parce que les seuls autorisés à venir ici, ce sont ceux qui travaillent. Tu ne peux pas prendre un pass jeu et dire je vais au restaurant. Ça n'existe pas. Du coup, tous les restaurants, les magasins de vêtements, un truc comme ça, n'ont plus aucun client. On va le voir après. Seuls certains véhicules ont le droit à une dérogation. Ce sont des véhicules d'urgence comme la police, par exemple, ou les véhicules de secours. En revanche, tous ceux qui ne relèvent pas de l'urgence ne peuvent pas accéder à ce périmètre gris. On pense par exemple au taxi. Si vous prenez un taxi, il ne pourra pas passer par ce périmètre qui va du pont d'Austerlitz jusqu'au pont de Yéna. Et puis ensuite, il y a une deuxième zone, une zone rouge sur les cartes mises à disposition par le gouvernement. Donc cette zone rouge est autour du périmètre gris. Et là, pour le coup, si vous êtes piéton ou cycliste, pas d'inquiétude, pas besoin d'avoir un pass jeu. Vous pouvez y circuler librement. Et puis pour les automobilistes, là, pareil, il y a une dérogation. Mais cette fois-ci, elle est un peu plus souple. Et du coup, pourquoi ils font le passe-jeu ? Eh bien, c'est tout simplement parce que Paris est une ville tellement catastrophique qu'on ne peut pas circuler. Et du coup, pour permettre aux riches touristes de se déplacer librement à Paris, eh bien, on dégage les Français. Donc ça, dans la zone où il ne faut pas, il n'y aura que les touristes qui pourront se déplacer librement. Et ils pourront raconter que voilà, Paris, c'est une ville fluide, etc. Alors qu'en réalité, c'est simplement que les gueux, les pauvres, seront en périphérie. Ensuite, il y a Serfia qui nous partage une news. Flash, un hôtel accueillant une cinquantaine de policiers venus assurer la sécurité des JO de Paris, a été attaqué en pleine nuit par des tirs de mort qu'il artifice en Seine-et-Marne. La veille, un des véhicules de police stationnés sur le parking avait déjà été ciblé par des jets de pierre. Ici, c'est un restaurateur qui explique que depuis un mois, il n'y a ni touristes, ni parisiens dans son restaurant. Parce qu'à cause du passe-jeu, des barrières, etc. et des prix, il n'y a absolument plus personne. En juillet, en période de JO où tu te dis qu'il va y avoir un affluent de touristes incroyable, il n'y a personne. Je ne comprends pas l'objectif du gouvernement là-dedans. Et en plus, ce restaurateur se prend une shitstorm. Parce qu'on en a déjà parlé en vidéo de ce monsieur. C'est un restaurateur qui voulait plus d'esclaves. Il nous montrait ces travailleurs clandestins, d'accord, venus du Mali ou de je ne sais pas vous, qui étaient sûrement payés au black ou au SMIC alors qu'ils travaillaient 70 heures par semaine. Et il racontait qu'il lui fallait plus d'esclaves, d'accord, pour travailler le dimanche et les jours fériés. Et du coup, les gens lui disent un petit peu... Shit ! Comme on dit maintenant en France. Bon. Alors, je ne peux pas être en colère, mais il faut être pragmatique, il faut garder la situation bien en face. Effectivement, c'est très compliqué. D'un côté, on a la fierté d'avoir les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Sûrement que ces Jeux Olympiques vont marquer l'histoire des Jeux Olympiques et ça sera exceptionnel. De l'autre côté, effectivement, on a l'effet Boumang qui est très compliqué et avec une situation qui est un peu inattendue. C'est-à-dire que depuis maintenant pratiquement un mois, on n'a plus de touristes, on n'a plus de Parisiens parce que les entreprises ont envoyé leurs employés, leurs collaborateurs en télétravail. Certains sont partis en vacances et les touristes, c'est un touriste différent cette année. Il faut bien comprendre que les touristes vont arriver bientôt pour les Jeux Olympiques. Mince ! Il n'y a personne qui veut venir franchir les barrières avec le passe-jou pour aller payer un coca à 15 euros. C'est dommage. Ici, là, c'est au niveau des hôtels. Pareil, les hôtels, bide de fou. Parce qu'on va dire qu'un lit à 1500 euros la nuit dans une ville remplie de barrières où il faut payer un passe, ça n'intéresse pas grand monde. Donc les Parisiens se sont barrés, ils sont tous partis en vacances pour éviter les JO parce que c'est une catastrophe. Et les touristes ne veulent pas venir ici parce que c'est trop cher. Donc on va regarder ça. Les trois chambres, vides, vides, vides également là. Le gérant de cet hôtel parisien n'en croit pas ses yeux. Seul un tiers des chambres de son établissement sont occupées. Un chiffre bien loin de ce prévu à quelques jours des Jeux Olympiques. On ne s'attendait pas du tout à ce genre de taux d'occupation, ni mes camarades hôteliers, ni les restaurateurs à côté. Ça devrait être justement plein d'effervescence, plein de monde. Et pour l'instant, la fête n'est pas encore là. À cause de l'absence de clients, l'hôtel a vu son chiffre d'affaires diminuer de moitié par rapport à l'an dernier. Et pour le moment, il ne constate aucun signe d'amélioration. En ce moment, en termes de réservation, c'est très faible. Ça ne prend pas. Même on a beau baisser les prix, il n'y a pas de demande. Là, on est sur du 32% pour la période des JO, alors que l'année dernière, j'étais à 89% avec des prix plus hauts en plus. Dans cet autre hôtel de la capitale, même des illusions, ce mois de juillet est très décevant. On est 35% moins que l'année précédente en termes de taux d'occupation. On parle d'un chiffre d'affaires qui était prévu pour plus ou moins de millions, qui va être réduit de la moitié. Pour les représentants du secteur de l'hôtellerie, les touristes ont fui les Jeux Olympiques. Les touristes, les Français ne se sont pas appropriés les QR codes, ne se sont pas appropriés les périmètres de sécurité. Ils ne veulent pas revivre le Covid, donc ils préfèrent ne pas venir plutôt qu'aller chercher des QR codes, des réservations. Si pour l'heure, les touristes désertent les hôtels, Paris s'attend à en accueillir 15 millions pendant les Jeux. C'est 5 millions de plus que l'an dernier. Je ne sais pas quoi joue le gouvernement. Et là, il y a un mec qui écrit « Pas de panique, nous sommes au paradis socialo-communiste. Un fonds de soutien sera sans doute mis en place, abondé par nos impôts, cela va sans dire. Mais après tout, au point où on en est dans ce pays, nous ne sommes plus à quelques milliards près. Bon courage à ceux qui hériteront. » Et oui, parce que ces restaurateurs-là qui sont rougis à cause de cette gestion catastrophique des JO, peut-être qu'ils auront un petit peu de subvention de la part de l'État pour les soutenir, et tout ça sera payé par nos impôts. Et du coup, je ne comprends pas l'intérêt d'accueillir les JO. Parce que si c'est pour se ruiner comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Normalement, moi, je me suis dit bêtement que ça va apporter de l'argent à notre pays, mais pas du tout. 1,4 milliard pour dépolluer la Seine. Paris est désert. Les commerces s'effondrent. Je ne comprends pas l'intérêt qu'a la France à accueillir les JO. Je ne comprends pas. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, à commenter. Cela sera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada